... Ça va ? Très bien, très bien. Très heureux d'être ici avec vous. Donc on commence avec ce poème qui s'appelle « Désapprentissage de la bêtise, de la maîtrise ». C'est un poème que j'ai qualifié d'autobiographique. J'ai commencé le 25 octobre 1940. Jour de ma naissance, criée en maternité. Celle des fleurs, du côté d'Olioule. Menue maman sans son homme, mon père, du côté de Dakar. Il faisait nuit, une heure du matin. C'était minuit dans le siècle de Trotsky, assassiné. Nuit et brouillard sur l'Europe, nettoyé par Hitler. Ignorant, je ne savais pas, je ne pouvais crier. Grandissant, on apprend. Coupable, on devient. De parents coupables d'innocence. Nous vivions en zone libre, autant des restrictions, dans une France coupée en deux, école labo. 27 novembre 1942, s'abordage de la flotte. Un embus dans ma chambre, à Rodéiac, maman m'a raconté. Un embus dans ma chambre qui n'a pas explosé. J'eus la vie sauve, perdis l'usage d'un œil, le gauche, jusqu'à la libération, où je fus rétabli dans ma vision. Avant, ma longue errance dans le labyrinthe de l'histoire, rencontrant parfois nos histoires, je jouais à des jeux touchants. Il faisait un temps de guerre froide sur le monde, coupé en deux. Ignorant, je ne savais pas, je ne pouvais crier, que les coupables, torturés, abattus, enfermés au goulag, étaient innocents. Moi, je jouais ici, en démocratie quatrième république, sans savoir ce que c'est, du côté de Castres. Là-bas, d'autres enfants jouaient du côté de Moscou, de Pékin, au même jeu touchant, dans des démocraties populaires, à régime totalitaire, sans savoir ce que c'est. Après l'effondrement du mur de Berlin, quand, après les deux mondes, il n'y en eut qu'un, je compris que les dictatures à langage unique s'effondrent, quand les démocraties à pensée unique perdurent. Après mon séjour prolongé dans le labyrinthe du politique, où sévit le minotaure libéral qui bouffera nos enfants, j'appris l'élémentaire, le primaire, le secondaire et le supérieur. Quelle adolescence du désastre chez les enfants de troupes ? Et à Saint-Cyr-Coët-Quidant, terre de fondrières et d'effondrement, l'entrée en poésie pour tenter d'en sortir, écriture appliquée sur des cahiers dégarés. L'entrée en poésie, du mot qui montre, pense faire voir le plein de la chose, jusqu'au mot. Mais y arriverais-je à cet ultime, jusqu'au mot investi par les vides et les pénombres de la chose ? Car plus je passe, moins j'explique, moins je comprends. L'expérience me désapprend le monde et l'homme. De la poésie comme volonté de puissance pour désembourber l'avenir à la poésie comme humilité pour chuchoter ce qui nous ramifie. Et ce fut le temps de la paix en Algérie. À l'Algérie française, j'avais cru. Et je suis arrivé dans ce pays libéré de moi, de mes pieds noirs, de mon état, sans être inquiété ni haï. Prise de conscience des tromperies de tous bords, crise de conscience des missions de l'armée, reprise des études dans Sorbonne, à Nanterre. Professeur de lettres et de philosophie dans le Nord, aimé d'une élève l'aimante en retour. Ah ! La légère, l'aérienne, étoile et danse. Vivre d'aimer autant de mourir d'aimer. Mariage civil et religieux, nous, athée, au beau milieu de l'année. Une fille nous est venue, le jour du deuxième tour des élections de 68. Après l'exaltation du 13 mai au 6 juin, entrée en politique avec le souci de transformer le monde par la vérité et la lutte des classes. J'ai perdu de vue notre fille et ma femme. Le militant, 12 ans durant, a oublié d'être mari et père. 30 ans après, on revient là-dessus. A vu le jour notre deuxième, 3 ans après. A vu le jour après avoir failli être perdu. Homme d'écriture et de théâtre comme moi et comme sa sœur. Après la révolution mondiale pour changer la vie, échec patent, l'action municipale, 12 ans durant, pour faire du village, du reveste, une agora rayonnante. Paris tenue. Vie de pluie, consacrée au théâtre, art de la parole et du silence, art du dit, du non-dit, du midi, art de la voix, du regard, du corps, art de la présence et du partage. Cet art du rassemblement me tient en éveil, en alerte, capteur d'inattendus bouleversants, en marge de la déception qui me saisit quand ce qui se produit sur scène est en représentation. Me soumettant à l'impératif de l'essentiel, que me faut-il maintenant entreprendre entre le franchissement de l'an 2000 et le passage à vide. Écoutez la symphonie des nuages qui dérivent au-dessus de ton toit, voir, depuis chez moi, le théâtre des vents alterne dans l'Olivet. Puisque nous sommes en automne, nous avons choisi de poursuivre notre traversée avec un texte que vous trouverez dans « Et ton livre d'éternité » et ce texte a pour titre « Vivre les saisons au féminin que tu sois homme ou femme ». Quand vient l'automne, je repense à ces fleurs qui sont nées, qui ont parfumé nos âmes. Je repense à ces fruits délicieux que nous avons cueillis ensemble dans notre arbre âme. Oh mon amour, j'ai tellement de reconnaissance pour toutes ces feuilles, toutes ces fleurs, tous ces fruits que tu as fait pousser en moi, à travers moi, à travers d'autres. J'ai tellement de reconnaissance pour toutes ces feuilles, toutes ces fleurs, tous ces fruits que nous avons créés ensemble, au bout de nos sourires, de nos regards, de nos mains d'oiseaux, de nos dents se colorer, de nos souffles, de nos joies partagées. Quand vient l'automne, je repense à toutes ces feuilles, toutes ces fleurs, tous ces fruits, toutes ces graines qui vont tomber en terre et je ressens la sève qui descend, les feuilles qui lentement se rétractent, se détachent des branches. Tout devient plus craquant et plus sec alors je pense mon amour à ce besoin de retrouver la terre, à ce besoin de fondre dans l'humus amant, de fondre à nouveau dans l'obscurité et la chaleur de sa douce présence. et je pense à ce temps de recueillement, se lâcher prise après l'été ardent et je laisse la sève revenir à la terre, je laisse mon amour revenir en mon centre plus présent et plus fort. ressourcement, transformation, passage de la lumière à l'obscurité, de l'extérieur à l'intérieur. Mon cœur porte cet élan des saisons avec moi et je sais que mon amour a autant besoin de fruits mûrs que de branches d'hiver. Mon amour, tes belles feuilles toutes gorgées d'été et de chaleur vont ralentir leur activité pour nourrir le bois, les directions nues qui se trament au bout des branches, dans le corps de ton tronc, dans la conscience nue et je pense à ce besoin de renouvellement, de régénérescence. Dans la douce fin d'été si sucrée, je pense à ma capacité à mourir pour renaître encore. Je pense au phénix et je pense à l'oiseau et je laisse mes plumes se suspendre un instant. Une profonde introspection commence, ce besoin d'être à l'intérieur, ce besoin d'habiter l'intérieur, ce besoin de prière. Âme du monde, je te reconnais, je te reconnais dans ton foisonnement, ta générosité, je te reconnais dans ta nudité, ton abandon et je descends dans ton essence pour effleurer avec toi l'âme plus grande qui nous berce toi et moi et nous demande d'écarter encore nos antennes célestes pour propager, cultiver cette atmosphère du souffle dans chaque recoin du monde avec ce souffle amoureux d'un espoir à trouver, d'une paix à toucher. Dans Les enfants du Baïcal Il était une fois le Baïcal et une goutte d'eau. C'est un conte, un dialogue entre un grand-père et sa petite-fille qu'il appelle sa petite-pille. Eh oui, le grand-père. Tu veux voyager ? La petite-pille, oui, loin. Alors, on est parti. Où ça ? Au lac Baïcal. C'est où ? Vers l'est, à 10 000 kilomètres de la Méditerranée. Et comment on y va ? Par l'imagination. Oui, mais en vrai. Ah, en vrai, avec le Méditerranée Baïcal, un train pour les rêveurs. En part quand ? Le 28 juillet à 7 heures du matin. Et on passe combien de jours dans le Méditerranée Baïcal ? 7 jours pour Oulan Oudé. Qu'est-ce qu'on y fait ? Ce qu'on y fait, on voit de nouveaux visages, de nouveaux paysages, on traverse des rivières, on passe sous des montagnes, on entend la musique des roues. C'est bien de voir de nouveaux visages ? Mais c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Chaque visage raconte une histoire. Moi, j'entends rien quand je regarde. Il faut voir avec les yeux du cœur pour entendre l'histoire muette d'un visage. raconte-moi les arrêts sur image. On commence par lequel ? Oulan Oudé, c'est là qu'on descend pour aller au lac. Comment on va au lac ? Un minibus, puis en bateau pour aller à Baclany. C'est une plage de sable, ocre, réservée à deux poètes, Dasha et Lisa. Elles vivent comment ? Seules, dans une isba en bois. Elles pêchent, elles chassent, elles cueillent des baies. Mais elles n'aiment pas les gens ? Mais si, elles aiment les gens, mais elles les aiment trop. Les gens sont toujours décevants quand tu les aimes trop. Ben, je t'aime beaucoup. Alors, tu me déçois ? Ben, sans doute. Je ne suis pas à la hauteur des histoires que je veux te raconter. Ça, c'est vrai. Le minibus, le bateau, tu peux faire mieux. Dis-moi quelque chose qui me parle. Quelque chose qui te parle ? Il était une fois une goutte d'eau sur une feuille de bouleau. Elle s'appelait Baïkala. C'était une goutte de rosée qui, comme toutes les gouttes de rosée accrochées à des branches, devait tomber dans le lac. Pourquoi refusa-t-elle ce destin ? Elle savait, vieux savoir, que si elle tombait, elle perdrait sa singularité, qu'elle fondrait, fondrait dans la masse. Hé ! Elle se croyait unique, Baïkala. Le bagouzine avait beau souffler, 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 la petite goutte d'eau résister et s'accrocher à la feuille. Ce n'est pas le vent qui eut raison d'elle, mais le soleil. C'était en août. Elle s'évapora. Liquide, elle était devenue vapeur lourde, elle était devenue légère. Elle avait rejoint un nuage, elle avait changé d'état. Les gouttes de nuage, c'est comme des semences. Quand elles tombent en pluie sur la terre, tout ce qui attend de naître se met à pousser. Ah ah ! Baïkala, ça lui plaisait d'être la semence universelle, de faire naître, de faire grandir, de faire vivre. Moi, j'ai envie de grandir. Est-ce que je pourrais rencontrer Baïkala ? Eh bien sûr ! Allez, on part au Baïkala, on attend la prochaine pluie et Baïkala, la goutte d'eau tombée du ciel, descendra spécialement pour toi et viendra se loger dans ton nombril. Dans mon nombril ? Eh oui, dans ton nombril. Le nombril d'or, l'omphalos, c'est ici dans ton nombril que se relient les eaux utérines, donnant naissance, et les eaux torrentielles, donnant la vie. Tu es une manifestation sacrée de la vie. Ah bon ? Tu délires pas un peu avec mon nombril ? Maman dit que t'es un putain de nombriliste ! Pardon, putain, c'est son mot. Tout à l'heure, Jean-Claude, ton poème commençait par J'ai commencé, j'ai commencé. Eh bien, dans le journal d'un égaré, tu écris « Que dire sur le commencement ? » Que dire sur le commencement ? Quand un commencement commence, un chemin se met à cheminer jusqu'à une fin qui y met fin. Le commencement contient-il le chemin et la fin ? Il y a des tenants de cet abrutissement. Si le commencement ne contient rien et si la fin ne dit rien, y a-t-il encore chemin ? Destin ? Hasard ? Tout commencement est arbitraire. Il n'y a pas de point zéro. Le point zéro de tout Big Bang est inaccessible. Tu ne peux tout réinventer, tout recréer. Part de ce qui t'est donné et que tu ne peux refuser. Part de cette violence qui t'est faite et que tu peux organiser. Dieu nous a donné la terre. Nous la lui rendrons retournée, cultivée. Il a fait l'animal humain. Nous lui rendrons l'homme. Cinquante années plus tard, tu relis Jean-Claude ces quatre derniers vers. On va les réentendre. Dieu nous a donné la terre. Nous la lui rendrons retournée, cultivée. Il a fait l'animal humain nous lui rendrons l'homme. Tu relis donc ces quatre vers et tu écris. J'ai osé cela il y a 50 ans en 1966. J'ai osé mêler Dieu à notre aventure terrestre et cosmique. J'ai aussi osé évoquer par trois fois un nous espoir d'unité et d'élévation très affirmé. Mais qui oserie ? Qui aujourd'hui ? Oserait croire au nous. Aujourd'hui, je vois le triomphe du moi, 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 du nous exacerbé au moi enflé. Tel est notre trajet prioritaire. Dans l'île aux mouettes, de la vie de la mort mêlée, écrit en un seul mot. Méditation poétique sur le hasard et la mort. Au clocher de Corsavie, vieux de quelques siècles, midi, sonne. Le temps passe. Elle se rapproche. Sirene de pompier, barille d'amount. Attrapement de voisins, que se passe-t-il ? C'est Francine. Elle a eu un malaise cardiaque. En réalité, c'est trop tard. Rupture d'un évris. Dans son lit, Francine discutait avec deux amis, des voisines. Elle dit, j'ai la tête qui tourne. Elle la rejette en arrière, pousse un râle, ce fut tout. C'était terminé. La page est tournée, les volets sont fermés, Francine n'est plus. Des paroles s'envolent. C'est le destin. C'était son heure. C'était écrit, c'est la vie. La vie continue, dit une autre femme. Plus tard, je m'interroge. Minuit sonne, le temps passe, elle se rapproche. Que disent ces paroles de survivants ? La vie continue, oui, pour chacun de ces vivants, moi y compris, qui vous écrit. Dans le grand livre de la nature, il n'y a qu'une inscription. Nous sommes mortels. À l'échelle du temps immense, nous ne sommes qu'une Héloïse dans la nuit éternelle. À notre échelle, cette petite part de temps de vie qui nous est donnée par le hasard, comment pouvons-nous la vivre ? Don du hasard, la vie. Don du hasard, toi, moi. Don du hasard, ta mort, avant la mienne. Dans ce grand jeu de hasard, sans règles et sans lois, sans calcul de probabilité, comment jouer ? Entre le tout avec un grand T et le rien avec un grand R, chacun doit trouver sa juste mesure. Ce n'est pas tout, ce n'est pas rien. ce n'est pas tout ou rien, c'est un tout petit peu du tout, c'est un petit peu plus que rien. Vivre en homme de raison, c'est penser, clarifier un peu de l'incompréhensible, un peu de l'indescriptible. chacun de nous est libre de donner la signification et la valeur qu'il veut à sa vie. Moi, je n'ai pas envie d'ajouter de la laideur au monde, mais un peu de beauté, de pensée. Ce fut sans doute aussi le choix de vie de Francine. son sourire, sa bonté, sa beauté étaient les signes de ce qu'elle était, de ce qu'elle était devenue. Dans l'île aux mouettes, la vie est comme un zèbre, une bande blanche, une bande noire. Imagine que ta vie soit comme un zèbre, une bande blanche, une bande noire. Quel temps accorderas-tu à ta vie privée ? Lequel à ta vie publique ? Lequel à tes passions, tes talents ? Lequel à ton métier ? Distingue le temps que tu accorderas à ton corps, à ton esprit, à ton âme. Le temps que tu accorderas à ta femme, à vos enfants, à tes parents, aux amis, aux voisins, aux lointains, à la politique, à la morale, à l'éthique, à la culture, à l'humanitaire, à la lecture, au cinéma, au pastis, à l'amour, au travail. Demande-toi où tu vas choisir de vivre. Ville, campagne, montagne, au fond des bois, au bord de la mer ? Demande-toi si tu veux vivre sédentaire, sécurisé, ou nomade, précarisé. Si tu veux vivre dans une hutte, une isba, une yourte, une maison, une caravane. Demande-toi si tu veux vivre en accumulant des biens de toutes sortes, en consommant, en polluant, en détruisant, ou en réduisant tes besoins, tes désirs, et en vivant sobrement. Demande-toi si tu veux vivre en solidaire, en solitaire, en dérangeant le moins possible l'ordre des choses, et en refusant de changer le monde, ou si tu veux vivre en épicurien et cultivant l'amitié. Ou si tu veux vivre en homme de la grande et de la petite responsabilité, en cherchant à donner sens et valeur à sa vie, à donner le meilleur de toi-même, plutôt qu'à prendre ou à réclamer, sans hurler à la mort ou aboyer à la lune. À toi de jouer ! À toi de jouer ! Je pars. Où ? Au Baïkal. Dans Les enfants du Baïkal, l'invitation à la vie. Extrait. Personnage. Le fils. La mère. Le père. La sœur. Le fils. Je pars. Le père. Où ? Le fils. Au Baïkal. La mère. Pourquoi ? Le fils. Un amour, là-bas. Le père. Bonne raison. La mère. Ce n'est pas une raison. Le fils. Elle s'appelle Baïkala. La mère. Elle est comment ? Le fils. Pur. Comme le lac. La mère. Folle du cul comme tu les aimes. Le fils. Maman. Le père. Que fait-elle ? Le fils. Elle chante le Baïkal. Le père. Tu vois, viveau d'amour et d'eau fraîche ? Le fils. À peu près. La mère. Et ta santé ? Le fils. Le Baïkal protège ceux qui l'aiment et qui s'aiment. Le père. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ce lac ? Le fils. Écoute-le. La mère. Et à elle. Le fils. Écoute-la. La sœur. Je pars avec toi. Le fils. On va répéter ici. Le comédien. En pleine nature. C'est dingue. On va dans le mur. Le fils. Oui. Ici. Où tu vois un mur. Cet endroit du Baïkal s'appelle Baclany. Au large. L'île aux mouettes. Ah. Vous les entendez ? La sœur. Oui. C'est bien ici. Dans la forêt, c'est parfait. Le comédien. Quel vacarme. Pourquoi tu nous affliges ça ? Le fils. Où veux-tu répéter la forêt d'Ostrovski ? Le comédien. Dans un théâtre. Le fils. Mais vous n'avez rien compris au théâtrusse. Le comédien. En pleine nature. T'es dingue. Sans le bras de confort. T'es dingue. Le fils. Oui. Ici. À Baclany. On est au plus près de la taïga. De ses cadeaux. De ses dangers. Le comédien. La nature est insupportable. Tes idées sont insensées. La nature pour éprouver l'art. Le fils. Vous préférez l'artifice ? Le comédien. Ta nature. Elle nous emmerde. Oui. Elle nous emmerde. Et on l'emmerde. Et toi avec. On se casse. C'est ça. Cassez-vous. Cassez-vous. J'ai pas besoin de vous. La sœur. Je reste. Le fils. C'est comme ça. Dans toutes les aventures artistiques. L'art. Ça dérange. Ou ce n'est pas de l'art. Lui, je, n'attend plus du théâtre qui lui donne de la voix, qui lui ouvre la voix, une voix. Il a pourtant fait partie du milieu bénévolement pendant 22 ans et est créateur du festival de théâtre d'Avers sous les eaux, puis directeur des quatre saisons d'Avers sur les eaux dans la maison des Romaniches de 1983 à 2004. Il a cru par passion à la nécessité de soutenir la création artistique de l'écriture à la mise en scène, de soutenir et susciter des formes innovantes et l'émergence de jeunes créateurs. Ce fut une période passionnante qu'il ne renie pas. Mais lui, je, a pris conscience progressivement vers 2017, 2019, que pour lui, le vrai travail est à faire sur soi et par soi. Pas d'agir sur les autres, d'influencer les autres, pas d'être agi par les autres. Au théâtre, au spectacle, on est dans la représentation, pas dans la présence, pas dans le temps présent. Au théâtre, je suis spectateur, je ne suis pas acteur de mon destin, de mes choix de vie à mes risques et périls. Le théâtre, lieu de représentation, est comme la politique représentative, enjeu de pouvoir. Le théâtre, lieu de représentation, est comme la politique représentative, lutte de pouvoir. Ah, le théâtre, le théâtre, Jean-Claude. Eh oui, mais tu en as écrit du théâtre. Entre 1997 et 2017, tu as publié, écrit sept pièces. Bravo. Cinq pièces sous ton propre nom, Jean-Claude Grosse. La vie en jeu, la lutte des places, le libre jeu, là où ça prend fin, et histoire de place. Et puis, trois autres pièces sous le nom de ton hétéronyme. Ah, on y vient, ton hétéronyme. Et c'est salé. Moi, avide, premier, l'élu. EAT, manger, pisser, écrire, tout un programme, autant des queues de cerises. Et vol de voix, farce pestilentielle, à l'occasion de la présidentielle 2017. Évidemment, mon cher Jean-Claude, on a cherché dans le dictionnaire la signification de ce mot étrange, hétéronyme. Alors, en littérature, un hétéronyme est un pseudonyme utilisé par un écrivain pour incarner un auteur fictif qui possède une vie propre et un style littéraire particulier. Donc, si on a bien compris cette définition, ton hétéronyme, et c'est salé, est un auteur congolais qui vit à Ouagadougou, il écrit des farces, il n'a écrit que des farces, et puis il est aussi cinéaste. Jean-Claude, tu confirmes ? Oui. Bon. Merci. Vol de voix comporte 169 personnages. Questionneur de merde. Le soliste qui oeuvre en sous-sol. Arlette, du musée Grévin. Le repentiste. Persil et homo. La dératée des champs. La servante du grand méchant loup. Sigmund et Jacques. L'antre-deux-chaises. Un habitant de Gogoland, M. Gogo. L'ultra-culpabilisateur néo-libéral de gauche. L'anartiste et bien d'autres. 169 personnages qui se partagent 235 répliques, dont celles du Romain à succès en 1956. Réplique du Romain à succès. Il parle d'un député. Le député était préoccupé. Il essayait de se rappeler à quelle formation politique il appartenait. C'est pas drôle, hein ? Son parti s'était scindé en deux. Les éléments de chaque tronçon se repliant eux-mêmes par des systèmes d'imbrication vers trois formations diverses. Lesquels exécutaient un mouvement tournant autour du centre afin de s'y substituer. Cependant que le centre lui-même subissait un glissement vers la gauche dans ses éléments centripètes et vers la droite dans ses éléments centrifuges. Le député était à ce point dérouté qu'il s'en venait à se demander si son devoir de patriote n'était pas de susciter lui-même la formation d'un groupement nouveau. Une sorte de noyau centre, gauche, droite, avec apparentement périphérique, lequel pourrait fournir un pivot stable aux majorités tournantes, indépendamment de charnières. Lesquelles charnières qui articulaient celles-ci intérieurement et dans le programme politique pourraient être justement de sortir du rôle de charnière pour accéder au pivot. De toute façon, conclut le député, le seul moyen de s'y retrouver, c'était d'avoir un groupe à soi. Le député leva brusquement vers le barman un regard désemparé. Nous allons à présent quitter le cauchemar du député pour un moment de rêve qui se trouve dans le journal d'un égaré. C'est le rêve d'une école de la vie. Ce texte est dédié au philosophe Marcel Conch, épicure de Corrèze. Je rêve d'une école de la vie de trois classes. Une classe pour apprendre à raconter, pour 16 enfants de 6 à 9 ans. Une classe pour apprendre à s'émerveiller, pour 16 adolescents de 11 à 14 ans. Une classe pour apprendre à penser et à vivre vraiment, pour 16 jeunes gens de 16 à 19 ans. Des gosses des rues, pas voulus, des survivants du travail précoce, du sida général, de la guerre perpétuelle. Des adolescents à la dérive, sur la mer du monde. La classe des petits serait confiée à Ed. À Homer, par exemple. Ils seraient assis en rond, 8 garçons et 8 filles. Ça commencerait par des questions. Homer leur raconterait des histoires. Ils commenteraient ces histoires, ils les raconteraient à leur tour, puis ils en inventeraient eux aussi. La classe des moyens serait confiée au poète Linos, Orphée, Sappho et à un peintre vieux de 33 000 ans, celui de la grotte Chauvet. Linos ferait entendre un chant très ancien sur le soleil. Orphée inventerait un poème d'éternité. Avec sa faux, ils goûteraient à l'inachevé. L'homme de Chauvet les aiderait à impressionner les murs, à faire vibrer la lumière, à donner corps à l'esprit. La classe des grands serait confiée à un élu, battu aux élections. À un chef d'entreprise en retraite. À un directeur de pompes funèbres. Et à un philosophe très ancien, un aximore, ou Héraclite, ou Parménide, ou Empédocle. Huit filles et huit garçons en quête de soi, en quête de l'autre, qui se poseraient des questions. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que la nature ? Qu'est-ce que vivre vraiment ? Qu'est-ce que devenir soi ? En quelques semaines, ils se sèvreraient des jeux vidéo, des modes vestimentaires, langagières et comportementales. En quelques mois, les multinationales de la malbouffe, du divertissement formaté, de la manipulation des cerveaux, seraient en faillite. En quelques siècles, ils renonceraient aux vins à désir. En quelques millénaires, ils renonceraient aux illusions. Nous avons pris, Jean-Claude, l'initiative de faire parvenir tes propositions au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nous sommes toujours dans l'attente de sa réponse. On va rentrer, les amis, dans la deuxième partie. Et pour commencer cette deuxième partie, extrait d'un poème qui s'appelle « Le premier mot ». Redis-moi le mot, venu frapper là où ça cogne ma vie, venu me réveiller au cœur de Paris. Redis-moi ce mot, ce sortilège de l'adolescence qui toujours devant mes yeux danse comme un merveilleux quiproquo. Redis-moi, dis, redis-moi, dis, « Ce mot que tu m'as dit, ce mot d'amour, le premier mot de notre premier jour, un coup de fouet comme des embruns, petit pont d'amour qui durera toujours. » Dans l'île aux mouettes, portrait de la femme aimée depuis quarante ans. Apparemment, c'est une femme de l'absence, toujours ailleurs, perdue dans ses pensées, fille d'air et de rêve. Mais à la pratiquer avec amour depuis quarante ans, j'ai compris que c'est une femme de la présence, une présence légère dans le présent. Elle ne pèse pas, elle ne pose pas. Avec elle, tout est dense. Le présent n'est pas que l'instant, c'est le moment de maintenant, avec une pointe de souvenir. Une fleur, chaque jour, pour notre petit chat parti sans retour. Je prends ? Son nom, parfois, et alors une bouffée de nostalgie. Elle est attachée à tout ce à quoi elle a donné de l'amour, des photos et des mots pour les disparus, la mère d'une embolie qui elle embellit, le fils et le frère dans le même accident. Des cartes aux anniversaires, des cadeaux sans destinataire pour les recevoir. Quelle aptitude à ne rien laisser mourir malgré la souffrance évidente, inconsolable. Chaque objet est à la fois d'hier et de maintenant, pas figé, souvent déplacé, l'œil toujours sollicité par quelques nouveautés, une disposition rare, un rapprochement inattendu, un éloignement surprenant. Tout ce qu'elle aime est sans cesse repris, reconsidéré, petit rien qui change tout. Combat de chaque instant contre la dégradation, l'usure, l'habitude, l'oubli. La maison vie est habitée, pas d'ennui possible avec une femme qui fait de sa maison, de notre vie, un récit, un poème. Avec elle, les simples jours deviennent les simples beaux jours, embellis par le regard, le sourire radieux qu'elle pose sur les choses et sur les gens. Les tristes jours deviennent les inoubliables tristes jours adoucis par son sourire mélancolique. Elle rayonne d'amour. Solaire, elle donne le meilleur d'elle, une écoute qui apaise angoisse et peine, aide à mettre en mots petits mots et grandes douleurs. Mais de ces angoisses et souffrances, vous ne saurez rien. Les mots ne sont pas pour elle, elle ne s'en sert pas pour elle. Tout se passe dans le regard, souvent mouillé, toujours caché. La légère, l'aérienne, depuis 40 ans, elle me fait la vie légère. Je l'aime sans comprendre pleinement la force du don qui l'habite, mais en la vivant pleinement, passant des heures à contempler son visage sur lequel je ne vois pas passer l'âge. Elle a l'âge de son cœur, celui de l'adolescente qui m'a choisi une fois pour toutes. Mon désir d'elle et mon amour pour elle sont restés intactes à son contact. Bon coup. Après, on enchaîne. Bon, très bien. Oui, on a la partie... La mère, pourquoi n'appelle-t-il pas ? Ça fait déjà 15 jours, j'ai peur. Et le père ? C'est impossible d'appeler depuis là-bas. C'est brouillé, coupé, rien ne passe. Pourquoi est-il allé là-bas, alors ? Pour se couper de tout. Pour se couper de nous ? Comment peut-il se retrouver s'il fait disparaître les traces, s'il est sans passé, sans projet ? Il n'est pas sans passé, sans projet. Il ouvre une parenthèse pour vivre au présent, loin de tout, à 10 000 kilomètres de chez nous. Qu'il se dépêche de la refermer. Pour être un idéal de vie, vivre au présent, sans passé, sans projet. Une parenthèse qui s'ouvre à la naissance et qui se ferme à la mort. Qu'est-ce que tu racontes ? Appelle-le, dis-lui de revenir de suite. Le répondeur ? Ligne en dérangement Ligne en dérangement indépendant de notre volonté. Insiste. Je te dis que les lignes sont mauvaises. Entre deux ouragans, ils essaient de réparer, mais ils n'ont jamais assez de temps. Le répondeur ? Mauvais numéro, plus de correspondants. recommence. Mauvais numéro, plus de correspondants. Inutile d'assister. Libérez la ligne pour d'autres appels. Refais le numéro. Bon numéro, laissez votre message. C'est papa. Dès que tu reçois ce message, appelle. Ta mère s'inquiète. Mon chéri, c'est maman. J'espère que tout va bien. Je t'embrasse. La mère. Pourquoi ? Pourquoi ? Le père. Pourquoi, lui ? Pas lui, ce n'est pas vrai. Appelle-le. Dis-lui de revenir. Le répondeur. Ligne occupée. Ligne occupée. Ligne occupée. Il a dû y avoir un ouragan, leur centrale disjoncte. S'il y a une chance, je veux qu'on la saisisse. Rappelle-le. Le répondeur. En ligne. Signale. Le message a changé. Raison de plus. Insiste. Ne donne pas signe de vie. Ne donne pas signe de vie. Renouvelez votre appel. Comment savoir la vérité ? Je veux que ce ne soit pas vrai. Recommence. Le répondeur. Nous n'avons pu rétablir les lignes d'urgence. Adressez votre prière. Mon fils n'entend plus ce que j'ai à lui dire. Comment lui parler ? Le répondeur n'est pas fait pour apporter des réponses. Le répondeur n'est pas fait pour apporter des réponses. Mais à quoi sert-il alors ? Le répondeur sert à annoncer la disparition d'un abonné et à recevoir les condoléances. Ça ne met d'aucun secours. Je veux entendre sa voix. Aidez-moi à le rejoindre. Mauvais numéro. Parti sans retour. Destination inconnue. La voix de votre correspondant a été coupée. Voulez-vous faire une réclamation ? La mère. Rends-nous notre fils. Le père. Rends-nous la voix de notre fils. Le répondeur. Une voix coupée est impossible à réentendre. Une voix coupée est impossible à réentendre. Une voix coupée est impossible à réentendre. L'épousée. Tu te souviens ? Je t'avais demandé de dénoncer le contrat avec le répondeur. L'épousée. Oui. Il nous avait répondu que ton se passait du répondeur. Tu te souviens ? J'ai insisté sur l'éternité de l'instant syncope. Je me demande où peut bien être passé l'instant syncope. Ça devient revient à se demander où va le passer. C'est ce que je te demande. Je vais passer. Où vais-je passer ? Tu ne dis rien ? Regarde-moi. Je sais que je vais passer. Où vais-je passer ? Tu peux me répondre ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne veux pas que tu passes pour les dieux où c'est où. Tu restes avec nous. Tu dois rester avec nous. Quand on passe, c'est qu'on le décide. Oui. J'ai sans doute décidé de m'en aller. Plus rien ne me retient ici. Je vois bien que je ne peux abolir le temps et remplir le blanc du temps. Ça m'épuise, ce combat. Pourquoi vouloir finir avant la fin ? Pourquoi vouloir arriver en avance là où ça prend fin ? Tu connais la fin ? Non. Alors, je peux mettre le point final. Tu as décidé de finir la partie ? Non. Ça se décide en secret, dans le ventre. Partir de façon volontaire, c'est ce que tu désires en secret ? Je n'en sais rien. Réponds à ma question. Je sais que je vais passer. Où vais-je passer ? Personne ne peut répondre à cette question. Allez, fais un effort. Tout ce que j'ai été, tout ce que j'ai fait, ça a eu lieu une fois pour toutes, pour toujours, sans possibilité d'être effacée. Ça va bien quelque part, non ? Mais je n'en sais rien. Nous oublions ce que nous avons fait, ce que nous avons été. Parfois, ça a ressurgi avec un goût de madeleine. Ça, c'est ce qui se passe durant le temps de notre vie, le temps fini de notre vie. Mais il y a l'autre temps, celui dans lequel je vais entrer définitivement, le temps éternel, infini. Mais tu nous fais mal ! Ce n'est pas ce que je veux, je veux la vérité en face. Tu veux la mort en face ? Celle de toutes choses pour toujours ? Oui, il y a des choses à penser sur ce qui se passe quand on passe. Qu'est-ce que nous devenons ? Les répondants religieux, on leur réponse. Réponse toute prête, pour tous. Je veux que l'on cherche par nous-mêmes. Tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Penser l'impensable ? Ton passage de vie à trépas ? C'est surhumain. Ce qui est humain, c'est notre promesse. Notre promesse à notre amour, jour après jour, jusqu'à ce que ça fasse toujours. 16 805 jours aujourd'hui, mon petit chat. J'arrive au bout de mon temps de vie, mais pas à la fin de ce qui a eu lieu, puisqu'il sera toujours vrai que ça a eu lieu. En marche. Nous étions jeunes. Nous marchions vite. Nous nous laissions porter par la puissance de nos muscles. Leur énergie nous exaltait l'âme. Leur effort tendu et souple ne nous menait nulle part. Nos cœurs se gonflaient au vent du large. Des ailes nous poussaient. Sur la scène, un vieil homme assis de dos face à la caméra de son ordinateur. Le vieil homme. Pourquoi je m'installe là, aujourd'hui, mercredi 25 septembre 2020 ? À 6 heures du matin. C'est mon anniversaire. 80 ans. Arrivé au monde depuis déjà 5 heures. 25 octobre 2020. Arrivé au monde. 80 ans. Donc, le temps existe. Faut-il en douter ? Faut-il en douter ? Arriver au monde. Donc, le monde existe. Faut-il en douter ? Réveil sans réveil, entre 4 et 5 heures. J'ai accompli mes petits rituels du matin. L'aude joyeuse. Bonjour le jour. Nouveau jour. Merci la vie. Bonjour mes chéris. Vivant et autrement vivant, vous, les transparents. Que cette journée de pluie soit une journée de paix, de silence. Où vais-je passer ? m'as-tu demandé avant de passer. Ce que tu m'as fait découvrir avant de passer, c'est que le temps ne se perd ni ne se retrouve. Chaque instant passe, mais il ne s'efface pas. Il s'inscrit comme vérité dans le temps de l'éternité, enregistré pour toujours. Éternellement vrai, les traces de chair, les effluves de caresse, et signatures de mains tendres que tu as laissées dans ton cahier d'amour, sans mots ni chiffres. Le livre d'éternité que chacun écrit n'est pas à rendre à la fin de sa vie. Il n'y a pas de bibliothèque pour conserver nos livres d'éternité, ni à l'intérieur du cerveau, ni à l'extérieur. Il n'y a que le présent. L'éternité, c'est le présent. Et notre livre d'éternité s'écrit au présent, se rend au présent. Il n'y a ni début, ni fin, ni passé, ni naissance, ni mort, ni d'ici-bas, ni de très haut. C'est par notre présence au présent que nous participons. Présence selon les choix mouvants de chacun. Présence plus ou moins consciente, agissante, aimante. La présence la plus créatrice possible est pour certains la plus souhaitable, la plus désirable, la plus épanouissante, la plus joyeuse. L'été prochain, je repartirai au Baïkal. Pendant les quatre jours et quatre nuits de Transsibériens dans le wagon de queue, par la porte donnant sur la voie, je regarderai le temps s'enfuir. Devant, le train avalera le temps présent traverse par traverse. Moi, je regarderai s'éloigner les traverses arrières quelques centaines de mètres après. Quelques secondes plus tard, je ne les verrai plus, mais elles ne disparaîtront pas pour autant. Le bruit solidien du train sur les rails me dira le temps qui passe. C'est au Baïkal que je me sens au plus près des évidences du temps, le contraire de ce que j'ai pensé trop longtemps. Non, la mort de tout, le refroidissement éternel, l'oubli perpétuel, jamais plus, plus jamais, never mort. Mais tout coule, chaque seconde passe, se métamorphose en éternité d'une seconde bleue de Giotto. Forever, pour toujours. premier épilogue emprunté au livre 6 de « Est-on livre d'éternité ? » La naissance de Je suis Vita Nova. Je suis Vita Nova naquit le 25 décembre 2020. Ce fut une naissance personnelle et confidentielle. Lui, je, avait mis en place un rituel pour le spécial solstice d'hiver 2020 qui commençait le 21 décembre. Le 21 décembre lui a été offerte une sacrée réponse. Une réponse sacrée. À la question « Qui suis-je ? » Sa fille, très sarcastique, lui dit « Tu es Dieu ? » Elle adore son père. Et il a répondu sans réfléchir « Oui, c'est vrai. Je suis Dieu, je suis divin, comme toi, comme tout ce qui existe. Ce Dieu est personnel et incarné. C'est pourquoi pour mon épitaphe, je souhaite si j'y Dieu. » À quoi un ami bienveillant a rajouté « Le vrai, pas l'autre. » Le 25 décembre 2020, lui, je, Hiroso Limitain d'Avers sous les eaux depuis le déluge, d'Avers sur les eaux et de Corsavie, celui qu'on appelle communément J.C., un peu allumé, un peu illuminé, ayant passé 80 ans, après des décennies d'errance et d'égarement, décida de se donner une nouvelle identité. « Voilà qui je suis. Je suis Vitanova. » Vitanova se reconnaît pluriver, multiver, plus qu'univers. Vitanova se reconnaît divers, ondoyant, contradictoire. Il se reconnaît semblable à une large bande sonore passante et à un large spectre lumineux. Il se reconnaît divers, de printemps, d'été, d'automne, saisonnier. Il se reconnaît impermanent, incohérent, plus que cohérent, dispersé, plus qu'unifié, tout en sachant, sentant, éprouvant le passage à l'éternité de tout ce bouillonnement. Sorti en livre 6 des neuf cercles de l'enfer, Vitanova ne connut pas la phase purgative et se retrouva au paradis sur terre. Son ermitage est sur une colline d'Avers sur les eaux. second épilogue, adresse de l'auteur à ses lectrices et à ses lecteurs à propos de « Et ton livre d'éternité ? » J'ai été happé par cette aventure d'écriture en somnambule, en finambule, sans plan, sans personnage, sans péripétie. J'ai été littéralement possédé, porté par un flux me traversant, un flot créatif par lequel je me suis laissé entraîner sans censure, sans jugement de surplomb, laissant converger comme ça venait souvenir. Projet. Réel. Imaginaire. Humour. Pulsion intense. Et moment présent. Je ne regrette pas d'avoir suivi la voie qui m'a poussé à l'écriture. Même si des bilans sont faits, il ne s'agit pas, me semble-t-il, d'un bilan de vie, d'une autobiographie, d'un exercice narcissique de satisfaction, d'auto-satisfaction, du travail accompli, du chemin parcouru. Il me semble que l'essentiel est dans une transformation, une métamorphose de l'auteur, tardive, surprenante, le surprenant lui-même ô combien. Et c'est sur cette métamorphose que prend fin notre insolite traversée. Merci de nous avoir écoutés. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –